Comme j'imagine sa femme est veuve du président, comme ses fils ou ses filles sont veufs et veuves aussi. Donc moi je salue sa mémoire parce que, que l'on veuille ou non, Jovenel était le président de la République d'Haïti, il prenait des actes, il signait des arrêtés, des décrets au nom de la République. Il en a raison alors ? Peut-être, c'est l'histoire qui jugera. Moi, en tout cas, j'étais dans l'opposition face à l'une, dans une forme d'opposition qui prenait justement le dialogue. C'est pour m'en venir à votre question. Parce que moi, je crois que le dialogue-là, c'est bien qu'il n'y a pas de pibon pour le pays. Par rapport à la crise, le pays a traversé, a continué de traverser. Moi, je dis même que j'en avais coupé ici, effectivement, depuis plus de cinq ans, j'étais en train de voir unir que ma potée, à travers toute déclaration et toute rencontre, interview, ou que j'ai participé là, d'ailleurs, que j'ai dit, c'est le dialogue, c'est le dialogue qui peut sauver le pays. Parce que pour moi-même, il est indispensable. Avant qu'on résoudre un problème entre deux mondes, il faut qu'on ait parlé, puis on résoudre. Il ne faut pas qu'on résoudre un problème d'un conflit permanent et d'un perpétuel conflit. Donc, oui, moi, je pensais que, et du côté du président lui-même, s'il faut que je me cite une langue qu'on y a dans sa mort, pour me citer une langue, moi, je n'ai pas rien fait ça. Quand je m'ai dit, je n'ai pas rien de tirer sur l'ambulance. Le président fait de mourir, je n'ai pas le moment de chercher de tirer un bilan négatif de lui-même. L'histoire jugera, les gens jugeront, etc. Mais moi, je dis, si lui-même, tu as montré volonté pour le dialogue là, et si l'opposition en face, il y a, démontré volonté pour le dialogue, eh bien, nous, on a pris le côté de la rivière. Parce que, qui s'accrivait, M. Desaugustes? S'accrivait, c'est que, nous rentrions dans une spirale de violence verbale. Toute violence verbale mène à violence physique. C'est rien à faire. Mais, c'est dans toute relation. Lorsqu'on a discuté avec un monde, qui est quand même le plus intime à vous-même, la discussion violente, les mots forts, les mots violents absortis, la mène pas loin. La main qui va frapper ou l'épée qui va frapper n'est pas loin. Il faut avoir une grosse maîtrise de soi pour arriver là-dedans. Donc, ce qu'il faut faire, c'est éviter, justement, ça ne t'a pas parlé, l'escalade de la parole violente. Malheureusement, encore une fois, moi, égozine a dit, non, on fait une suspende, on fait des paroles violentes, on fait des discours violents. Mais, on dirait, nous, non, société qui remet le discours violent, la parole violente, la parole forte. À côté de tout ça, M. Clarins, M. Noir, est-ce que pas bien le marronnage qui enveloppait, quelque part, mais aussi embrasé, il y a comme un feu. Il y a souvent un feu à souffler. Mais, m'a dit, pourquoi on a raté les occasions de dialogue ? Pas biais, c'était en février, février-mars, lorsque Religion pour la paix, d'accord qu'on fait dialogue là. M'ont écrits, unis, parmi les partis politiques qui étaient écrits, m'ont dit dialogue, ça m'a défilé. L'ont été d'accord, puis on fait. Et une fois qu'on va rentrer dans le dialogue là, l'écraser. Donc... Ça veut d'abord parler du marronnage là. Quelque part. Absolument. Et, c'est-à-dire que les acteurs politiques, j'en suis un, pagué, désignent ça, pour dialoguer, pour mettre des nations en face à lui-même, de préférence, pour nous résoudre, conflit nous, au bord d'une table, sans qu'on n'a besoin d'arriver, une prise aux mains. Et c'est refus, c'est marronnage ça, qui mène nous, côté nous rivets à là. Je ne fais pas de lien direct, en disant ça, avec l'opposition. Mais ça ouvre le champ, à ça. Mais je voudrais comprendre ce sujet aussi, parce que, en parlant du marronnage, nous songerions en déclaration que le président Jovenel Moïse fait, le 18 mai dernier, l'indicé de Gendermont nous parlait avec nous, 3, 4 heures du matin, et, en de meilleure côté, en édition de nouvelles, autant nous disons tout à fait le contraire de ça qu'on était parlé avec nous. Et lorsque nous l'avons dit, mais ça passait, nous t'es parlé de X, de Y de raison, et nous disons, ah, c'est politique, n'en fait. Est-ce que cette manière de faire de la politique va contribuer aussi à un niveau de conflits, de crise qu'on a vus là, jusqu'à l'assassinat, de chef d'État, M. Clarence Cronoie ? Il faut être équilibré. Moi, même, j'ai ajouté, ça, président Jovenel, t'es dit, c'est vrai, mais ça va pour lui tout lui-même. Il dit le vrai dialogue, mais il va jamais me faire un geste réel pour lui montrer que tu es le vrai dialogue, là. Donc, moi, j'ai été de côté, c'est dans notre nature, peut-être, d'Haïtien, que l'il y est. Maintenant, et, ça rappelait, ça, mon ambassade américain, il a été dit, moi-même, Clarence Cronoie, à l'époque, j'étais journaliste à Métropole, il m'a dit, elle rencontrait lui, et puis il a dit, mais je ne comprends pas les hommes politiques haïtiens. Nous sommes rencontrés deux, trois, Mouna, il a dit, mais ça, d'accord avec moi, et puis, il a dit le contraire de ça, on s'est dit, alors, donc, on n'a pas, tu vois, nous n'avons pas gagné une intuition de sincérité, de sincérité, et nous avons toujours cherché tromper adversaires, nous pensait que c'est bien et nous gagnant, et pourtant, c'est pas peut-être nous l'avons trompé. Donc, on pensait que l'enjeu de coquin et de mal que tu as joué concernant le dialogue de part et d'autre, l'été fait pour que ce pays n'y a pas bénéficié à rien de lui-même. Écoutez, la mort d'un président, ce n'est jamais souhaitable. Notez qu'on est ça dans l'histoire, notez l'île, être témoin aujourd'hui de ça, c'est comme un tremblement de terre. L'on lit dans le livre « T'es un tremblement de terre dans un pays », c'est autre chose. Nous, notre génération a vécu la mort, l'assassinat d'un président. Ce n'est pas barré, elle a été faite en 1916, 1915, non. Là, en 2021, on ne devrait pas en arriver là. Donc, moi, quoique, tout le monde perdit le bagage à ça. Vous êtes certainement. Mais certainement. Mais qui profite le crime. L'opposition a perdu. Mais il y a quelqu'un quand même qui a commandité, il y a des auteurs intellectuels, il y a des auteurs matériels, il y a... Je pense que c'est... J'ai compris. Le saura-t-on jamais. Le saura-t-on jamais. Je pense comprendre, et si c'est bon de me le permettre, M. Renoir, je pense comprendre ce que vous avez dit, mais il y a des gens qui sont derrière ça, quand même. Je dis, même parce que nous, tout le monde perdus. Et même les auteurs ont perdu. Je ne les connais pas. Mais ils ont perdu aussi, quelque part. Parce qu'ils ne vont pas gagner. Parce que lui, il est mort. Ils ne vont pas gagner pour ça. Donc, ce que je dis, on a toujours besoin d'un adversaire. J'existe parce que je suis ton contraire par rapport à toi. Il faut qu'il y ait un bon monde pour m'opposer à lui-même pour m'exister. Regardez aujourd'hui. Contre qui manifester ? Contre qui protester ? Il n'y a personne. Donc, nous, c'est ça, la vie demande que nous devons, apprenons notre formule un petit peu plus ludique, banal, et un boxeur, Mohamed Ali, il était doué existence. Il était adversaire là. Il était quand même il était l'albergé avec Joe Frazer. Si Joe Frazer n'avait pas existé, Mohamed Ali n'était pas un grand boxeur liéa encore. Donc, nous avons besoin l'un de l'autre, même dans l'adversité, même dans la contradiction. Donc, et c'est ça le sens de la démocratie, justement. Être plus réel, divers, différent, mais pour une capable joindre unité à quand même. Nous avons besoin de cette unité dans le pays, tout en étant divers, tout en étant pluriel, dans différentes opinions que l'on a émettent, dans différentes prises de position. Mais, ça n'a pas besoin de vivre dans mort d'homme. Le pays veut que nous mettez nous ensemble pour nous construire même dans la diversité. Moi, j'aime voir, et je prends cet exemple tout le temps, j'aime voir les conflits politiques qui existent aux Etats-Unis et aussi, quand même, lorsque le Congrès a républicains et démocrates pour l'amitié ensemble puis voter en loi. Ils viennent de le faire. Ils sont de votre côté qu'Haïti besoin avec notre génération de politiciens et de politiciennes. Il faut que nous soutient nos vieilles écoles de conflits permanents qui gagnèrent. Nos vieilles écoles politiques qui sont dans les années 50-60 aux côtés, tous les coups étaient permis. Il faut diaboliser l'adversaire, il faut l'éliminer. Aujourd'hui, nous devons vivre dans la cohabitation, dans la compréhension l'un de l'autre et dans le dialogue qu'on doit construire ensemble. Et c'est ce que je prône pour unir depuis 5 ans. Le dialogue sincère, sérieux, qui parle profitable à Haïti, pas à une personne, mais à Haïti en général. N'est-ce pas une manière classique de voir la chose alors que le crime est perpétré, notamment, il y a des mains derrière tout cela et Haïti ne pas en bénéficier. Certainement, nous avons passé avec conflits politiques sans-nouveler, conflits politiques post-mortem du président Jordan-Maurice. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être un déclic, une opportunité pour les Haïtiens et les Haïtiennes, pour les leaders de tous les secteurs du pays ? Je ne crois pas qu'on est qu'il faut faire ce qu'il y a entre opportunité et occasion, mais mon vie prend mon occasion au lieu de opportunité. Parce que opportunité, opportuniste, il paraît même un petit peu trop... il marche avec trop intérêt. Mais une occasion se présente. Un président a été assassiné de manière odieuse, cruelle, et moi, il l'a senti l'enché, mon compte pour ça. Parce que j'étais aussi aux élections en 2015-2016 avec Jovenel Moïse comme adversaire. en face. Et si j'étais président me tuerais aussi ainsi. Donc, je ne sais pas qu'à me réjouir sur la mode d'un homme. La première chose. La deuxième, donc, pour moi-même, c'est une occasion. Son occasion pour nous dire que nous, on en a fait assez. Ça, c'est assez. Déposons la hache de guerre, on a discuté sérieusement qu'on est là pour l'avenir d'Haïti. On nous prend l'engagement pour que ça ne soit pas recommencer encore, pas répéter encore dans l'histoire, nous, pour assassiner un magnicide, assassiner un homme d'État, un chef d'État, un grand dirigeant, un grand dirigeant dans le sens comme si de responsabilité. Classique du terme. Classique du terme. Je ne classifie pas. Je venais comme un blanc ou un petit président. Encore une fois, je ne suis pas l'histoire, je ne suis pas là comme un historien, je suis un politicien. Je pourrais juger sévèrement son bilan pour en tirer profit moi-même. Mais je dis, c'est l'histoire qui jugera. Je fais confiance aux historiens haïtiens, à ceux qui font la chronique de l'histoire pour regarder qu'ils s'acquassent. Cependant, je crois que je dis, il y a quelqu'un qui avait dit que le travail de l'État était aussi une occasion pour nous refaire à Haïti. Ce n'était pas une opportunité parce que tellement il y a des gens qui étaient morts là-dedans. Mais c'était une occasion pour les gens. Mais manqués pour certains quand même. Absolument. Je dis, il y a même logique ça. Il y a une occasion pour nous dire, nous, arrêtez-le, à nous camper, à nous recommencer par aller, à nous parler sérieusement. Et je vais te dire, mieux, c'est que dans la réalité, je ne suis pas en train de prêcher, en garder réalité politique réelle là pour nous dire que nous, on recule démocratique. Nous on recule démocratique parce qu'il y avait un président qui pouvait prendre des décisions même si le président était contesté, même s'il était allé au-delà de son terme de mandat. Selon certains, lui-même pas. Mais je vous dis, il y a qui est en charge. On est dans le vide total. On est dans le vide total. Le premier ministre qui est en poste n'est pas légitime. D'ailleurs, Pour certains, il n'est même pas légal. Il n'est pas légal. Si on regarde bien, aujourd'hui, qui peut le renvoyer de ce poste? Personne. Donc, on est dans un vide total qui peut provoquer beaucoup de choses dans ce pays. Il faut que les gens comprennent ça. Nous, nous, vide total, parce que nous parlons de la Constitution. Nous, nous, le premier ministre par un parlement qui peut sanctionner même s'il y a n'importe qui dégâle dans le pays. Alors, il nous faut rapidement retrouver le sens de responsabilité politique que nous devons gagner pour quelque soit bon politique. nous nous mettons une formule consensuelle pour nous joindre un accord politique qui vous mettez un peu de légitimité dans le dirigeant. en attendant que nous convoquions le peuple là. Parce que c'est le peuple qui est le moteur de l'histoire. C'est le peuple qui est l'acteur, le principal acteur de l'histoire. Donc, c'est les élections qui donneront la légitimité aux dirigeants. Le peuple est souverain, dit-on. Maintenant, il y a d'abord une question de protocoles d'entente nationale qui a été signée par plus d'une centaine de parties, de structures, d'organisations sociopolitiques. Où est unir dans tout ça? Vous êtes au courant, comme leader, de unir comme bloc démocratique. Est-ce que vous pensez que c'était une première bonne, mauvaise, en tout cas, une première démarche vers quelque chose que l'on pourrait appeler dialogue, etc.? Le problème que je veux dire, c'est qu'unir n'est pas qu'il n'y a pas de l'oublier avec le gouvernement de ce qu'il y a. Je regrette qu'après retourner sur un mari qui paraît un petit peu vieux, deux, trois semaines, même tellement étendu. Il y a des autres sur les réseaux sociaux qui prennent un homme qui est associé à tout le bacal et à n'importe quoi. J'ai vu ça, que unir dans un premier temps dans une liste était ministre de la coopération, dans une deuxième liste il était ministre de l'éducation. Faux, archi faux. J'étais très loin du pays et j'ai écrit un tweet pour dire que mes heures sont, mes journées sont de 31 heures parce que j'étais à 7 heures de distance d'Haïti dans le sens fuseau horaire. Donc, je n'ai aucun contact avec personne du monde, je n'ai aucune transaction ni négociation politique et unir pendant un qu'est-ce que l'aïe. Donc, unir a toujours été même le refrain de nécessité pour nous, haïtiens, nous chîtes entre nous, nos palais et nos jeunes solutions à problèmes. Et la question était... Entente. 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 Une entente est souhaitable. Vous avez eu vent de... Certainement. Certainement. Il y a un texte qui circulait, qui rivait à unir, qui rivait à bloc démocratique là, qui parvenait à moi-même. Mais j'étais à distance, je ne pouvais pas savoir les tenants et les aboutissants. Je n'ai participé à aucune réunion. Ce n'était pas possible je viens d'arriver à Port-au-Prince. Voilà, il y a beaucoup de choses qui m'échappent encore. Mais l'entente nationale, c'est le dialogue qui doit donner une entente nationale. On ne peut pas faire l'entente avant le dialogue. Faut dialoguer, l'on mettait tout le monde chitait ensemble, qu'on y a au Balsi, un accord, les cabroulis, un accord politique national, et tout s'envolait. Et d'après vous, ça ne passe pas, ça ne doit pas se faire à travers une simple signature ? Non, les signatures, ce que j'ai compris, c'est la volonté de certains groupes politiques, de certaines formations politiques et sociales, de la société civile, de dite-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té. Est-ce que si, dans le premier point qui était gagné, dans le protocole d'entente nationale, que M. dame, opposition, réelé, le conseil de la société civile, etc., était gagné question pour le président qui s'est aussi dans le Sénat, notamment le sénateur Joseph Lambert, qui est le président du tiers du Sénat restant, et qui a accepté le docteur Ariel Henry comme premier ministre, puisque, selon les deux politiques, c'est la dernière volonté politique du président assassinat. Et puis, le docteur Claude Joseph, qui était aussi sur l'échiquier politique comme premier ministre d'alors, il a remplacé comme ministre des Affaires étrangères et des cultes. Voici que le docteur Ariel Henry devient premier ministre, le docteur Claude Joseph devient ministre des Affaires étrangères, et Lambert est éclaté. Le sénateur Joseph Lambert est éclaté, est éclaté de la chose. Est-ce qu'on pensait que si l'on acceptait le scénario, le premier scénario, on a continué notre crise à l'art ? Qui est-ce qui peut accepter ? C'est peut-être les trois qui n'ont pas accepté. Parce que moi, ils m'apprendent que tu es en réunion entre trois messieurs et vous, pour que tu joues nous en tant entre eux-mêmes. quelque part, ça a foiré. Donc, voilà, c'est eux-mêmes qui n'ont pas arrivé, mais peut-être ensemble, pour que, je sais qu'ils aient le rôle, chaque mou, pour que les républiques a retrouvé une certaine légitimité à travers eux-mêmes, pour qu'administrativement, nous a géré le pays. Légalement, juridiquement, nous a géré. parce qu'il faut que nous considérez l'aspect administratif et juridique. Et d'ailleurs, nous pouvons qu'il y ait quoi qu'il soit fait là, le conseil de gouvernement ou le conseil des ministres qui est après le fait, c'est le fameux point 7 qui est obligé de l'étirer, parce que le premier ministre n'a pas les pouvoirs pour faire toute qualité de la réaction de l'article 159 de la Constitution. Donc, nous, nous avons un vrai problème, nous avons un gros lieu juridico-politique. Il faut que nous trouvons la meilleure formulation. Nous apprenons qu'on raconte qui était faite en trois monocaux de cette éolat, mais qui n'a visiblement pas abouti. Les informations qu'on croit que c'est le corps-groupe qui a parlé, c'est le Blanc qui a donné son bruit, qui a demandé à Ariel, au docteur Ariel Henry de continuer l'aventure en y partant les autres. Ce que je constate, c'est qu'Ariel Henry est en poste. Je ne sais pas qui l'a recommandé, qui l'a désigné, qui l'a... comme le gars dit encore là, qui l'a accepté en tant que tel. Dans un premier temps, j'avais entendu que le corps-groupe ou bien, binu te dit, c'est Claude Joseph, après, c'est Ariel Henry. Mais on ne peut pas jouer comme ça avec la République. C'est nous-mêmes qui prête à jouer de là. Il faut que nous-mêmes entre Haïtiennes ou entre nous. Et, m'en avez dit, ce qui est un pays qui est un pays détruit, qui est dans une insécurité totale, qui est une économie qui a fait, qui a fait, qui a fait une crise alimentaire qui a traversé. M'en vous avez cité des chiffres chaque fois qu'on parle à l'interview pour me dire, ces chiffres-là me disent beaucoup plus de choses qu'un poste politique. Et là, vous êtes en train de me décrire le carreau, ce dont nous parlons après la pause, M. Clarence Noir. Avec plaisir. Voilà, nous recevons sur le plateau de Métropole, à la rubrique de point, Clarence Noir.